bonjour tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour un petit hall horizon créatif bien évidemment alors nous sommes samedi soir il est très tard quand je tourne ça et j'ai récupéré ma commande ce soir tard à 19h30 à peu près je vous la tourne maintenant les enfants sont partis je vous fais ma petite vidéo de présentation alors c'est pas un très grand hall c'est un complément de matériel on va dire voilà il nous manque toujours quelque chose comme vous le voyez comme toujours toujours bien protégé nos colis sont toujours très bien l'emballer très bien protégé alors il faut savoir que c'est une commande que j'ai passé mardi soir ou mercredi soir je sais plus je crois que c'était mardi soir mais tard très tard et nous sommes samedi je l'ai déjà reçu je vais toujours venir mes colis moi en point relais parce que la poste pas du tout confiance et comme je ne suis pas là et qui bourre les colis dans les boîtes aux lettres donc en point relais je l'ai récupéré aujourd'hui donc un grand merci Alignon pour ta rapidité merci pour le petit gâteau comme toujours un de plus qui va rejoindre mon petit bureau alors je vous montre une petite carte de Ninon un petit mot de Ninon avec un petit cadeau ou ils sont très jolis je sais pas en quoi ils sont s'ils sont en résine ça fait du bruit donc c'est pas du carton toujours sûrement en résine des jolis petits cœurs dans la marque je ne connais pas parce que j'arrive à trouver la marque en haut je vous fais voir des jolis petits cœurs pour ajouter dans nos créations merci beaucoup Ninon alors j'ai recommandé des aiguilles parce que vous le savez je fais beaucoup d'albums je mets j'utilise beaucoup d'aimants c'est vrai mais j'utilise aussi de temps en temps des flippettes et je me suis aperçu la dernière fois qu'il m'en reste deux ou trois seulement donc je suis revenu reprendre alors ce sont des flippettes métalliques Timmols et à chaque fois on a dedans trois sortes donc il y a du je suis en train de chercher les noms des couleurs pour pas vous dire de bêtises il y a trois couleurs différentes il y en a qui font un peu bronze d'autres qui sont un peu plus noires et d'autres je dirais plus couleur métallique je ne sais plus je ne trouve pas les noms ils ne sont pas marqués dessus donc je ne vous dirai pas de bêtises mais il y a trois teintes légèrement différentes dans les aiguilles donc on a des toutes petites on a les moyennes un peu plus grandes et les très grandes et il y en a donc 24 à l'intérieur donc ça fait 6 de chaque je suis à mes bornes 2,3,4 c'est ça ça fait 6 de chaque un petit tampon mot toujours vous le savez j'adore mes petits mots doux pour mettre sur les cartes et on peut les mettre également dans les albums alors j'en ai déjà plusieurs que je vous ai présenté de cette collection qui s'appelle Love in the Moon et là donc on a petite joie quotidienne pour une vie délicieuse simplement être heureux attention overdose de bonheur en vue la magie des moments précieux étincelle de bonheur bonheur sourire et des câlins tout doux pour remplir de douceur une vie j'ai beaucoup aimé ces petits mots et vous le savez je suis fan des petits mots de cette marque chez Ninon un peu de gesso bah oui parce que qui dit Mix & Media que je fais beaucoup en ce moment donc dit beaucoup d'utilisation de gesso je suis à la fin de mon pot donc il fallait vraiment retourner à la source comme on dit d'ailleurs je suis en train de me dire que je suis retourné à la source de certains éléments et j'en ai encore publié comme toujours vous le voyez comme à chaque fois c'est toujours très bien protégé ça va pas se sauver Ninon on envale bien toujours nos produits de façon à ce que s'il y a un incident dans le colis qui ne serait bien évidemment pas de sa faute puisque tout est bien emballé mais à poste avec les transports du moins ben ça risque pas de couler dans le colis parce que croyez moi j'arrive même pas à l'ouvrir oh là là Ninon on prend tellement de précaution je peux vous garantir que c'est bien emballé ah désolé pour le bruit mais je vais vous montrer mon pot de gesso et je ne peux pas vous le montrer si je n'arrive pas à l'ouvrir désolé pour ce bruit de papier alors c'est la marque de du tout badou voilà je suis arrivé il faut dire que celui-là il ne serait pas sauvé dans le colis voilà c'est du gesso blanc de la marque Dodge do badou c'est un pot de je crois 500 ml si ma mémoire est bonne 250 pardon 250 ml marque do badou et alors je vous ai présenté il y a quelques temps dans mon dernier haul en fait le papier que j'avais acheté pour faire l'album de grossesse d'une de mes petites nièces pour qui j'ai réalisé des photos de grossesse il y a à peu près un mois j'avais commandé ces blocs je vous ai pris dans mon premier haul j'avais trois blocs en 30-30 et un en 20-20 et un bloc avec les die cut parce que c'est tout ce qu'il y avait sur la boutique de Ninon il n'y en avait pas plus moi je voulais 4 30-30 et 2 20-20 donc voilà c'est chose faite Ninon en avait remis quelques-uns je suis allée rechercher un 20-20 et un 30-30 qui doit être en dessous donc je vous le représente pas complètement c'est la collection Mums Love de chez Lemoncraft je vous remonte brièvement pour celles qui n'auraient pas vu le premier haul pour celles qui l'ont vu voyez que c'est la même le même que j'ai repris donc j'ai repris un 20-20 et un 30-30 magnifique collection de papiers j'avais trop à regret de n'en avoir qu'une quand j'ai vu que nous on avait remis d'ailleurs merci Morgane c'est ma petite belle fille qui m'a dit Ninon a remis les papiers que vous avez acheté non j'ai dit hop je file vite on récupérez voilà donc je vous rappelle que dans le bloc 20-20 on a 12 pages alors mon bloc de papiers j'ai repris des pochoirs là ce sont des petits pochoirs mais sur l'écrit on n'a pas besoin de toujours des gros pochoirs comme sur mes boîtes par exemple des fois je cherche les plus petits et j'ai beaucoup aimé cette collection alors c'est des pochoirs studio live la collection s'appelle romantique moment et donc là on a des arabesques avec un peu d'écriture on a cette joli arabesques avec autour des petits c'est pas des écritures je crois que ce sont des petits au dos je les ai trouvé très sympa et comme j'aime bien les petits pochoirs pour mes créations je me suis dit qu'ils allaient être parfait donc vous les verrez à l'oeuvre prochainement bien sûr je vais pas craquer que sur un pochoir j'ai craqué sur un autre pochoir alors celui-ci est un stamperia la collection s'appelle que je ne vous dise pas de bêtises et bien je ne sais pas où est le nom de la collection je le cherche mais je ne le trouve pas et j'en ai un autre à l'intérieur il sera bien qu'on avait pris deux alors celui-ci est un petit pochoir pareil en 18 par 18 avec des jolis arabesques j'ai trouvé très très joli et donc mais je ne trouve pas le nom de la collection je sais pas s'ils sont marqués en fait dessus visiblement non voilà la référence si vous voulez et sur celui-ci alors c'est qu'il y en a trois dedans j'ai rien dit exclusive mon erreur donc celui-ci je vous le montre c'est qu'ils n'ont les avait glissé dans un papier pour pas qu'ils soient abîmés dans une pochette voilà celui-ci pareil pour les créations non pas pour le mix et le média pour des créations tout simplement des fonds de cartes ou des pages entières voire d'album par exemple je l'ai trouvé très joli la roue du bateau j'ai un album marin à faire que j'ai eu de papier depuis l'année dernière pour lequel je regrette de pas avoir encore eu le temps de le faire mais je me dis que ça pourrait faire très bien pour mettre sur certaines pages dans la collection pour un fond de page je l'ai trouvé très très joli et donc celui-ci voilà ensuite qui dit comment dit feuilles de riz quand on est accro au mix et le média à l'endroit c'est mieux j'ai trouvé magnifique celle-ci ça fait un peu un peu grunge un peu vintage et j'aime beaucoup alors comme on aime j'en ai pas pris qu'une j'en ai pris deux avec ces magnifiques horloges alors celle-ci c'est là c'est des sons des stamperia et c'est time machine je suis surprise de pas trouver le nom de la collection sur les les pochoirs stamperia j'étais persuadée qu'ils y étaient ensuite j'ai aussi craqué sur cette magnifique collection regardez moi ça la beauté de ce papier alors c'est vrai que le le dessin est très gros donc on peut pas le mettre sur des petites boîtes qu'on peut toujours découper mais il était trop beau pour que je le prenne pas et encore une fois quand j'aime j'en prends pas qu'un j'en ai pris deux ensuite de la même collection celui ci sont trop beaux vraiment trop trop beau ça c'est dans les derniers les dernières feuilles de rite alors j'ai repris du cardstock alors de florence et la couleur c'est blanc c'est off-white voilà c'est ça je suis en train de chercher le nom sur celui ci je ne le vois pas mais c'est du off-white la référence est là et c'est du cardstock florence 216 grammes comme d'habitude alors j'ai pris 1 à 4 10 pages 2 à 4 10 pages j'ai pris un papier florence alors la collection ses couleurs roses je l'ai utilisé dans mon dernier partenariat avec ninon et je l'ai beaucoup aimé et il va aller avec la collection que je vais travailler pour laquelle je viens de vous montrer le papier c'est à dire celui ci je vais le travailler avec mumslop et j'en ai pris deux puisque j'ai un autre album également à travailler ensuite dans les tons de rose et je l'ai beaucoup aimé donc j'en ai pris deux je vous rappelle que la référence c'est du papier florence de chez vasem créative et c'est la couleur rose et je l'ai pris non texturé celui ci il fait un peu comme le papier buva alors j'ai pris toujours du off-white mais en 30-30 voilà donc c'est de texturer celui-ci il était plus disponible en non texturé c'est pour ça que je l'ai pris texturé et j'en ai pris deux blocs puisque ce sont des blocs de 20 pages je vous montre la référence ce sont les deux mêmes off-white 216 grammes ce sont les blocs de 20 pages et que j'utilise je suis une grosse mangeuse de papier quand je fais mes albums parce que j'écoute une page donc j'en ai pris deux blocs et donc voilà le même slove en 30-30 que je vous ai dit tout à l'heure que j'en avais pris un 30-30 et un 20-20 donc je ne remontre pas le 30-30 c'est le même que le 20-20 mais en 30-30 centimètres et une dernière feuille de riz qui m'a fait craquer alors moi je ne suis pas très Disney mais dans ma famille j'ai des filles qui sont Disney donc voilà je l'ai trouvé très joli je ne savais pas la taille des personnages parce que sur internet je ne me rends pas bien compte sur mon téléphone de la taille mais je me suis dit que si ça ne servait pas pour une boîte à mouchoirs ça servirait sur une boîte un coffret à bijoux ou un coffret de petites filles qui serait parfait et je l'ai beaucoup aimé et donc c'est la collection de Disney de ses chères Obella et c'est le dernier que Ninon a mis en ligne en papier qui est magnifique bien évidemment il y a toute la collection de papier j'ai failli craquer mais on ne peut pas tout acheter j'ai déjà suffisamment d'albums à faire et comme toujours on a au fond de notre colis une magnifique serviette et je l'adore elle est trop chou alors là pour faire un truc pour les enfants c'est parfait regardez-moi ça comme elle est belle un petit lapin, un petit blaireau et un renard j'adore, en plus je suis très nature donc elle ne peut que me plaire cette serviette je pense qu'elle va me faire une jolie créa mix média voilà et bien voilà j'arrive au bout de ma commande vous voyez ce n'était pas une très grosse commande un peu de feuilles de riz mon papier pour finir enfin pour finir, pour faire mon album alors j'ai commencé cet album avant hier soir j'ai commencé ma couverture et la découpe de mes papiers donc vous l'aurez bientôt en tuto bien évidemment voilà, sur ce je vous laisse je vous dis bonne soirée, enfin bonne journée parce que vous aurez ce tuto vous le matin vous aurez cette présentation pardon le matin moi je vais aller me mettre au dodo puisqu'il est quelque chose comme minuit voilà, je vais y arriver, il est minuit 6 exactement je vais aller me mettre sous la couette parce que je suis épuisée de ma journée voilà, je vous laisse sur ce, je vous remercie de m'avoir suivie n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous rendre sur la boutique de Lignon qui regorge de merveilles elle a fait plein de rentrées là ces jours-ci qui sont magnifiques les unes autant que les autres donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans sa boutique et puis je vous dis à très vite merci de m'avoir suivie et à bientôt n'hésitez pas à laisser les commentaires comme d'habitude je vous retrouve très vite avec un prochain tuto au revoir merci